Musique Musique On est parti pour cette vidéo, on va déjà commencer un petit peu par faire une piqûre de rappel en rapport avec le Northrop B2 qui est l'hysteric de l'OVNI du Forzankudo dans GTA V pour toutes les personnes qui comme j'ai dit précédemment n'ont pas vraiment pris connaissance de ma première vidéo sur ce sujet. Le Northrop B2 c'est un avion qui a fait son premier vol confidentiel et c'est très important confidentiel donc c'est quelque chose qui a été caché par le gouvernement. Le 17 juillet 1989 il a une vitesse maximale de 972 kmh pour une vitesse de croisière environ de 870 kmh. Il a un rayon d'impact d'environ 11 km qui est quand même assez quelque chose d'énorme. Et également il y a une couleur noire qui est fait volontairement le fait qu'il ne soit vraiment irrepérable par les radars. Maintenant vu que c'est fait pour un petit peu la présentation de l'appareil en question, on va également s'intéresser et mettre des images de comparaison comme ça à l'écran entre le Northrop B2 et l'OVNI du Forzankudo pour vraiment vous montrer qu'il s'agit bel et bien d'un easter egg. Donc voici un petit peu à gauche une image du Northrop B2 que vous venez également de voir et à droite l'OVNI du Forzankudo. On peut remarquer que plus ou moins le thème est vraiment extrêmement présent et moi quelque chose qui m'a directement interpellé. C'est en question le cockpit de l'appareil que ce soit aussi bien le Northrop comme l'OVNI dans GTA V. On peut remarquer qu'il y a vraiment une très très grosse similarité je pense et volontairement. De la part de Rockstar on peut également remarquer un truc qui est vraiment extrêmement déterminant si ce n'est que la couleur des deux appareils en question. C'est un peu les dessins que l'on retrouve comme sur les images que vous voyez maintenant qui sont présentes également sur Northrop. Ça fait également des images un petit peu étranges que l'on retrouve vraiment exactement le même genre de dessin présent sur l'OVNI dans GTA V. Et également maintenant un truc vraiment déterminant pour vous faire comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une référence que Rockstar a fait en rapport avec ça. C'est les dessins de couleur rouge d'empreintes de pieds qui sont là présents sur l'OVNI du Forzankudo pour nous faire comprendre qu'il s'agit encore une fois de plus de l'invention de l'homme et non pas d'un engin extraterrestre. Voilà maintenant que c'est fait on va pouvoir continuer ensemble tranquillement la vidéo mais je pense que c'était un petit point qui était vraiment fait volontairement. Puisque si je parlais pas vraiment d'une Northrop et 2 les gens qui ne connaissaient pas vraiment cette histoire allaient pas vraiment comprendre le but même de la vidéo. Maintenant on va parler un petit peu de l'IA que vous connaissez tous dans GTA V qui comme je viens de le dire auparavant également je me répète est la parodie de la CIA qui est fait volontairement par Rockstar dans GTA V. Et également ils s'en amusent de tous ces clichés qui sont présents dans le jeu. Donc comme vous le savez tous l'IA est assez étrange. J'en apprends également qu'il y a une référence et un truc qui est fait on va dire plus ou moins un petit peu une magouille en rapport avec une maladie. Vous savez que l'IA dans le jeu est plus ou moins là pour combattre tout ce qui est terrorisme et également les renseignements intérieurs si je puis dire plus ou moins pas trop intérieurs mais vous avez compris. Du coup maintenant on va s'intéresser à la base militaire et également au dernier DLC présent dans GTA V qui a un nom extrêmement joué j'arrive jamais à le dire bref qui a un rapport avec plus ou moins l'aviation. Quand on va en bas d'online dans GTA V pour acheter un hangar qui est présent maintenant et c'est une grosse nouveauté dans le force d'un coup d'eau. On a également la description des hangars qui sont assez étranges et voici également une qui est vraiment très particulière. Niché au coeur de l'une des prisons secrètes les plus prestigieuses et les plus convoitées de l'IA. Convoité de l'IA. Du coup on pourrait également associer pourquoi pas à ce mot convoité également le synonyme désiré. Mais ce qui veut dire que d'après ce que je comprends moi par rapport à tout ce tournement de phrase et tout ce sens de phrase c'est que ce que Rockstar veut te dire c'est que plus ou moins soit l'IA est déjà en lien avec le force d'un coup d'eau et travaille pourquoi pas déjà même avec le force d'un coup d'eau. Ou soit peut-être ils aimeraient travailler avec le force d'un coup d'eau et ils ont peut-être plus ou moins des points en commun et peut-être que l'IA trouve quelque chose d'intéressant je vais dire par rapport au force d'un coup d'eau. Le force d'un coup d'eau que selon moi j'associe plus ou moins à l'US Air Force, à l'armée de l'air, je pense que tu as compris, le gouvernement même en question. Du coup ce qui veut dire que le service de renseignement, la CIA, l'IA les plus connus au monde je vais dire et les plus prestigieux entre guillemets souhaiteraient s'intéresser au force d'un coup d'eau. Et selon moi je pense qu'il y a vraiment peut-être eu des magouilles qui ont déjà été faits dans le jeu et que Rockstar s'y associe volontairement l'IA avec le force d'un coup d'eau c'est pour te faire comprendre qu'il y a des petites magouilles qui ont déjà été faits à mon avis. Et je pense également que c'est vraiment très malin à chaque fois que dans chacun des DLC que l'on retrouve qui est fait volontairement et mis volontairement dans GTA V, comme de par hasard dans chacune des descriptions que ça soit des bunkers, des hangars comme là en question, on retrouve une description qui nous apprend des certaines choses dont on n'avait pas vraiment connaissance dans le mode solo et c'est vraiment intéressant puisque là on apprend que l'IA a priori est en lien avec le force d'un coup d'eau. Vous allez dire oui Vince où tu veux vraiment en venir, pourquoi tu associes ça, pourquoi tu parles de ça et tout c'est un petit peu flou ce que tu dis. Vous allez voir qu'en fait Rockstar a fait référence par rapport à une vieille histoire, plus ou moins une vieille, pas tant que ça qui date quand même un petit peu mais quelque chose en lien qui a vraiment existé entre plus ou moins l'US Air Force et également aussi la CIA. Vous allez comprendre un petit peu l'histoire où je veux en venir par rapport au Northrop B2 et à toutes ces histoires un petit peu cheloues d'OVNI. On est parti. La célèbre agence de renseignement américaine a rendu public un rapport où elle révèle être à l'origine d'une partie des témoignages d'OVNI dans les années 50. Les objets observés dans le ciel à cette époque ne seraient en fait que des avions destinés à espionner l'URSS. Voilà, je pense que maintenant tu as compris un petit peu où je veux en venir depuis le début de cette vidéo et surtout à quoi Rockstar a fait une référence dans le jeu GTA V. Donc, comme de par hasard dans le jeu GTA V, on retrouve l'association parfaite entre l'IAA qui est la parodie parfaite de la CIA et également le Force Monkudo qui est comparé également avec l'US Air Force. Ce qui est comparable chez nous avec l'armée de l'air, tu vois, les puissances, les avions, tu vois ce que je veux dire. Bref, l'armée dans les airs, d'où le nom armée de l'air et US Air Force, l'États-Unis dans les airs. Donc ça tout le monde le sait mais je t'en ai quand même à le préciser pour que ça soit vraiment super clair. Maintenant on peut continuer un petit peu à parler de ça et en fait Rockstar en fait une seule référence, c'est au programme U2 qui a eu lieu après la fin de la seconde guerre mondiale. Et c'est également aussi pour cela que l'on retrouve comme de par hasard au-dessus du Force Monkudo l'OVNI qui est présent et qui ressemble extrêmement, comme je vous l'ai montré précédemment, au Northrop B2 qui était lui aussi un avion, un bombardier en fait furtif qui a été tenu également aussi comme de par hasard secret par le gouvernement américain et plus ou moins l'US Air Force. En fait, ce programme U2 avait vraiment un but très spécial, c'était en fait l'association parfaite entre la CIA de la vraie vie bien évidemment avec l'US Air Force. Ils sont tous deux aidés et serrés les coudes pour une seule cause, c'était en fait l'envoi dans le ciel d'avions espions pour observer de très très près l'URSS après la fin de la seconde guerre mondiale. C'était vraiment uniquement le seul but de cette mission, l'envoi d'avions espions. Et tu comprends qu'après le début de ce programme comme de par hasard, l'armée américaine et plus ou moins également la CIA, le FBI, a recensé vraiment une montée phénoménale de témoignages de personnes qui rapportaient avoir vu des OVNI dans le ciel. En fait, tout le monde s'en doute que ce n'était bel et bien pas des OVNI, c'était en fait tous ces avions qui sont envoyés uniquement dans le but d'observer l'URSS. C'est pour ça en fait que la CIA n'avait pas vraiment d'autre but que de prendre en considération et de recenser, si je puis dire, vraiment tous les témoignages de ces personnes qui disaient avoir vu des objets volants non identifiés. Et tu comprends que le gouvernement, enfin plus ou moins les gens pardon, ont eu vraiment un petit peu un énervement en rapport avec le gouvernement. Et c'est pour ça que cette hype un petit peu d'OVNI est montée après la seconde guerre mondiale parce que toutes ces personnes disaient avoir vu la même chose, des OVNI, des choses assez étranges dans le ciel. Et tu comprends que quand je te montre quelques images de ces engins en question, tu comprends qu'après la seconde guerre mondiale, les gens n'avaient pas vraiment l'habitude de voir ce genre d'appareil en question dans les airs. Et c'est un petit peu normal qu'ils pensaient avoir vu vraiment quelque chose qu'ils n'étaient pas vraiment censés voir, c'est-à-dire une secoupe volante. Je pense que tu as compris. Et en fait la CIA a révélé il y a de cela quelques années maintenant et c'est pour ça que ça a vraiment perduré dans le temps parce que même dans les années 80, 90, les personnes disaient avoir vu encore des nouveaux OVNI, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait c'était uniquement des programmes secrets qui étaient faits par l'US Air Force et également comme le programme U2 entre l'IA, enfin la CIA pardon, et l'US Air Force pour surveiller l'URSS tout simplement. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement bien évidemment qu'elle vous aura plu. J'attends que vous le savez tous comme d'habitude votre avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Également pourquoi pas si vous le désirez uniquement et si uniquement tu le désires à mettre un petit like comme vous le savez tous, pas de couteau sur la gorge, on ne force jamais les gens à liker. Uniquement si tu en as envie, je te le rappelle parce que peut-être que tu as pu l'oublier au bout d'un moment mais je ne pense pas vraiment. Un grand merci à tous pour toutes les personnes qui likent les vidéos, qui les regardent, qui commentent également, toutes les personnes qui partagent leur avis. Un grand merci à vous tous de faire évoluer cette chaîne dans le plus grand des calmes et surtout avec une montée vraiment hallucinante parce que franchement c'est plutôt incroyable. Tous les jours il y a vraiment de plus en plus de monde présent sur la chaîne, je reçois de plus en plus de messages privés de personnes qui me proposent leur aide, leur avis, leur découverte, bref plein de choses. Clairement c'est vraiment incroyable. Donc un grand grand merci à vous tous. On se dit à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent en description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo mais surtout prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important. Allez piste les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501